bonjour à tous une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la première étape indispensable à tout changement réactionnel qu'est ce que ça veut dire un changement réactionnel tout simplement quand vous avez identifié dans votre vie dans votre quotidien des réactions de votre part qui ne vous conviennent pas qui ne conviennent pas aux autres qui ne sont pas alignés qui ne sont pas correct et la plupart du temps ces réactions ne sont pas forcément faciles à changer pourquoi comme je voulais déjà expliqué dans beaucoup de vidéos tous nos comportements sont liés à un conditionnement à des réflexes que le corps par le biais du cerveau a mis en place que ça soit une addiction une phobie des crises de panique tous les troubles anxieux toutes les réactions que vous avez sont des conditionnements de ce que vous avez appris que votre cerveau a mis en place si je prends l'exemple d'une addiction pour prendre du plaisir votre cerveau a pris l'habitude de prendre telle telle substance de faire telle ou telle chose pour recevoir sa dose entre guillemets que ça soit un antidépresseur de l'alcool du tabac ou le jeu peu importe votre cerveau a enclenché le système dopamine grâce à cette action ou cette absorption et ça enclenche ce réflexe de recevoir du plaisir par ce biais là et essentiellement par ce biais là est ce qui fait que ça devient une addiction ça devient addictif par les phénomènes d'échanges justement d'hormones dans le corps et par le phénomène d'habituation mais c'est exactement la même chose si vous vous mettez facilement en colère vous êtes dit colérique vous êtes agressif régulièrement vous même vous en rendez compte et c'est difficile de changer parce que votre cerveau dans telle ou telle situation en étant en face de quelqu'un qui appuie sur tel tel bouton de par son comportement et bien votre réaction va être celle là et vous avez appris à réagir comme cela à votre à vos dépenses sans l'avoir voulu évidemment et par le biais d'un événement passé ou quoi que ce soit de ce genre et hop maintenant c'est votre réaction derrière donc comment est ce qu'on fait puisque ce sont des réflexes donc le but c'est de déconditionner tous ces vieux réflexes surtout quand on a conscience alors allez voir la vidéo je la mettrai en fin de lecture la vidéo et la prise de conscience et après parce que déjà il faut prendre conscience qu'il ya un souci cette vidéo en parle et il ya aussi la vidéo sur le déni qui va vous peut-être vous faire percuter certaines choses si justement vous n'avez pas encore pris conscience de certains schémas que vous pouvez avoir mais si vous avez conscience comment on fait avant de me consulter il ya déjà un premier travail à faire ou faire grâce à mon aide c'est de se dire première étape comment est-ce que j'ai envie de réagir alors ça paraît tout simple et c'est effectivement tout simple en fait mais c'est simplement être capable avant que le comportement arrive avant que la réaction arrive d'avoir cette petite phrase qui vient dans la tête de se dire comment est ce que j'ai envie de réagir et là votre cerveau va être objet votre réflexion par le biais de votre réflexion de prendre un léger recul en tout cas et de se dire oups qu'est ce que là je veux faire et de voir en face d'avoir le recul de voir en face ce qu'on veut qui se passe derrière alors attention cette phrase est à la fois magique et à la fois très difficile à mettre en place parce que comme je viens de vous le dire vous avez des réflexes des conditionnements donc ça va souvent sortir plus vite que vous ne le voudriez donc cette petite phrase il va falloir réussir à l'insérer au bon moment et y penser mais même si c'est en cours de route tant pis vous aurez commencé à réagir peut-être d'une façon dont vous ne vouliez pas mais la petite phrase va faire en sorte que vous allez stopper plus vite vous allez diminuer votre réactionnel que ça soit des pleurs de la colère là je parle vraiment pour tous les types de réactions qui vous mine l'existence donc vous vous dites comment est ce que j'ai envie de réagir à cela et forcément derrière puisque vous avez pris conscience de votre problème la réponse ne va pas être j'ai envie d'exploser j'ai envie de de me mettre en crise de panique forcément non mais déjà vous allez être dans le recul par rapport à votre réactionnel et il y a beaucoup plus de chances que vous mettiez que vous enclenchiez un système de conditionnement autre alors vous l'aurez compris puisque ce conditionnement est là depuis votre petite enfance il est difficile à changer à modifier donc forcément cette petite phrase va commencer à le faire mais il va falloir du temps il va falloir vraiment vous forcer à le faire à chaque fois de la motivation de votre père est vraiment une vraie envie de que ça change déjà et ça va prendre du temps alors pourquoi est ce que je vous dis cela parce que effectivement si on travaille ça sous hypnose comme votre cerveau est focalisé et uniquement là pour travailler là dessus ça va aller beaucoup plus vite c'est à ça que sert l'hypnose mais finalement sous hypnose on utilise des techniques qu'on pourrait utiliser hors état d'hypnose évidemment mais c'est le fait d'être en état d'hypnose qui fait que c'est plus rapide et que cette petite phrase va venir plus facilement et évidemment d'autres techniques qu'un thérapeute peut mettre en place pour vous soulager de vos différents schémas réactionnels mais cette petite phrase là que vous pouvez très bien utiliser tout seul sans thérapeute elle va déjà être un bon début et de toute façon c'est la clé pour arriver à changer même dans un travail thérapeutique c'est une clé d'arriver à changer que ce soit cette petite phrase ou une autre celle qui vous conviendra mais simplement ce moment là où vous allez être capable de dire oh stop là c'est pas ça que je veux faire c'est pas ça que je veux dire c'est pas comme ça que je veux être bien et même face à une addiction vous attrapez le vert oh est ce que c'est ça que j'ai envie de vivre là est ce que c'est ça que j'ai envie de faire pour aller bien est ce que je peux pas faire autrement pour me sentir détendu plutôt que de me faire du mal après voilà c'est ce premier pas là qui est très important et si vous le faites vraiment régulièrement vous pouvez même réussir à installer un vrai changement sans thérapie ça voilà on connaît tous des personnes qui ont par exemple arrêté de fumer sans aller voir qui que ce soit après il ya des il peut y avoir des conséquences derrière là aussi je vous encourage à regarder les vidéos sur les addictions de compensation par la nourriture ou autre et ça effectivement avec un thérapeute en hypnose avec moi évidemment on va travailler sur ça pour éviter de compenser mais au moins en termes de volonté il y a des personnes qui arrivent à cesser tel ou tel comportement rien qu'en ayant cette volonté là et ces petites phrases là pour arrêter le schéma mais le tout est vraiment de prendre conscience qui a besoin de cette prise de distance et cette petite phrase vous la répète celle ci ou une autre choisissez celle qui vous convient comment est ce que j'ai envie de réagir là maintenant qu'est ce que j'ai envie de faire là maintenant est ce que c'est ça que j'ai envie de faire là maintenant oui on a déjà trois différentes sur cette bonne petite phrase je vous conseille donc de me contacter et de me consulter si vous avez du mal déjà à la mettre en place si vous avez d'autres soucis plus importants à régler et si vous souhaitez vraiment avoir encore d'autres techniques pour changer vos conditionnements et vos vieux réflexes à très bientôt les coordonnées du sites sont juste en dessous de la vidéo